Paris J'aime bien me promener à Paris. J'ai grandi en Serbie, mais je suis né en France. Je suis rentré à Paris pour vivre mes rêves de cinéma, devenir cascadeur, acteur, régleur et voilà. Et ça fait 15 ans que je le fais. Je me rappelle de mon premier tournage quand j'avais 17 ans. C'était en Serbie, en fait. Ils m'ont appelé pour que je fasse un baston entre les policiers et les manifestants. Le coordinateur, il nous a un peu formés. On a pensé qu'on pouvait taper un peu plus fort. Mais en fait, beaucoup de figurants sont repartis avec des bleus. Mais ce qui était intéressant en fait, pendant le voyage entre le lieu de tournage et notre ville, où on habitait à l'époque, on a écouté les histoires des anciens de métier et comment ils draguaient les filles avec ça. Pendant les tournages, des bons moments et tout ça. Et quand j'étais jeune, j'ai eu 17 ans et ça m'a fait vraiment chaud à la tête. Je me suis dit, c'est ça le métier que je dois faire. Après toutes ces années à Paris, j'ai réussi à devenir régleur de cascades. Je suis coach depuis 6 ans à la plus grande université de cascades en Europe, le campus Univers Cascades. Je suis spécialisé en torchemines, combats, câblages et catapultes. J'ai réglé jusqu'à présent plus de 400 torchemines. Et j'ai fait un record de monde. En 4 jours, j'ai mis en feu 45 étudiants. J'ai fait beaucoup d'émissions en télé, comme HAP Bell pour TV5. Le sujet, c'était la Serbie. On a visité des villes, des montagnes, la nature, des endroits touristiques. J'ai parlé beaucoup de l'histoire, des traditions, des cultures de la Serbie. On est partis aussi visiter la grotte où je me suis entraîné beaucoup. Quand j'étais jeune, j'ai fait de la spéléologie. C'est là où j'ai appris beaucoup de choses pour faire après le câblage dans les cascades. J'ai fait aussi l'émission JAD en expédition pour Motors TV avec JAD Indy, la gagnante de Colantin. Motors TV m'a contacté pour faire un reportage sur le raid que j'ai organisé, qui dure 15 jours entre la Grèce en traversant ex-Yougoslavie jusqu'à la ville de Vénise, ce qui représente environ 4000 km de trajet. Il y a quelques mois, j'ai reçu un appel de l'Académie Internationale de Cascades en Russie pour représenter la France au Festival International de Cascades Prométhée à Sébastopolio en Russie. Nous sommes partis avec mon équipe Vitesse Tent Team, le Cascadeur David Pacholzik et Nicolas Poget pour une semaine de compétition parmi les meilleurs Cascadeurs du monde. Je m'appelle Nicolas Poget, je suis Cascadeur professionnel depuis maintenant deux ans. J'ai connu Tomislav au Campus Univers Cascades il y a maintenant quelques années. C'est pour cela qu'il m'a appelé pour le Festival de la Cascades. Il m'a parlé de ce projet-là et sur le coup j'ai directement accepté. C'était tellement énorme que je pouvais dire que oui. David Pacholzik, Cascadeur depuis une dizaine d'années. J'ai reçu un appel de Tomislav Mitrovik qui m'a dit oui on peut partir en Russie faire le concours mondial de cascadeurs. Qu'est-ce que tu en penses ? Je monte une équipe et c'est parti. Pour moi, aller en Russie faire le concours mondial de cascadeurs dans la vie d'un cascadeur il faut au moins l'avoir fait au moins une fois. Retour à l'arriété, on rentre en France. On rentre quand même avec un trophée seconde place mondiale des cascadeurs. Tomislav Mitrovik, Nicolas Poget, David Pacholzik on peut que s'amuser maintenant et continuer à être nous-mêmes. On s'est retrouvés à Paris avec le trophée on s'est amusés en mode Rocky on a monté les escaliers on s'est retrouvés avec le trophée tout en le tenant. C'était vraiment marrant. Dès qu'on est arrivés à Sébastopol, ils nous ont emmenés visiter les lieux touristiques et culturels. On a appris beaucoup de choses sur le pays et c'était très intéressant. Les deux premiers jours, ils nous ont fait visiter des sites historiques avec tous les cascadeurs réunis. C'était pas mal mais nous on était quand même venus pour faire de la cascade donc on ne tenait pas sur place. On a fait que de faire des acrobaties, bouger. On a fait un peu les cons partout en attendant que la répète commence pour qu'on puisse vraiment s'amuser. Même si c'était vraiment intéressant de voir tout ça. Une fois qu'on a pu visiter l'hôtel et s'installer, les organisateurs du concours nous disent vous allez vous amuser, on vous a réservé des surprises. On s'est dit, c'est bien ok, quand est-ce qu'on va voir le site pour faire les cascades, quand est-ce qu'on va voir notre matériel et tout. Tous les jours, c'était que des surprises. Ils nous ont bien reçu, on a bien mangé. On ne peut pas dire le contraire. Ils nous sortent des steaks là-bas mais des viandes monstrueuses et archi bonnes. Par en haut ici, tout le monde pense là-bas qu'il fait froid et tout ça. On s'attendait. Du coup, moi j'avais préparé des pulls, des manteaux, la totale. Au final, je suis resté en chouard toute la semaine. Il faisait tellement chaud, il faisait 34 degrés si je crois bien. Et c'était vraiment énorme. On a visité le port militaire de Sévastopol. C'était vraiment impressionnant. Même un général qui nous a fait visiter tout le bateau. Malheureusement, on ne pouvait pas filmer. On avait interdiction de filmer à l'intérieur. Mais c'était vraiment impressionnant. Il nous a raconté des histoires, des anecdotes. Même si on ne comprenait pas forcément tout, des fois. C'était quand même vraiment impressionnant à voir. Par rapport aux autres équipes, Je me suis super bien entendu avec tout le monde. On est tous cascadeurs. On vient tous de ce même métier. C'est notre passion. Forcément, on s'entend tous super bien. Avec les Serbes. Les Serbes sont tellement drôles. On s'est bien marré. Les Espagnols qui ne se prennent jamais au sérieux. Qui comptent toujours n'importe quoi. Non, c'était vraiment une expérience de fou. C'est une équipe pareille. C'était une famille limite. La vie est une équipe de pompée pour être très prouveurs. Friseurs, France, Emmanuel, Franzt et Russes... France... France ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501